Vous voyez tout ce qu'elle mange, tout le maki qu'il y a autour, elle se nourrit de ciste, elle va manger les arbousses qui tombent, un peu de bruyère, elle mange un peu de tout, l'herbe dans les rochers, les chênes, les glands, il y a de tout, le lait de chèvre corse il est plus gras. Après le brouc de piane si vous voulez, on casse tellement le fromage que tout le gras il va dans le petit lait pour le brouc, le fromage il est maigle, mais le brouc tout le gras il va dedans, chacun a sa façon de le faire aussi à piana, mais ce qui fait sa réputation c'est ça. Et puis après il y a le feu de brouc aussi, alors moi je ramasse du ciste et de l'arbousier sec, bien sec, c'est du bois qui chauffe, qui fait une flamme douce, pas trop forte, parce que si vous prenez du bois blanc après il fait la flamme trop forte et il chauffe trop, après le chaudron il accroche. Il y en a encore quatre à le faire au feu de brouc, c'est ça qui garde la tradition comme ça, comme il en a fait des anciens, il y a toujours les vieux chaudrons en cuivre, mais c'est des chaudrons qui ont plus d'un siècle, celui-là il a fait, mon oncle il était petit il avait 15 ans qu'il avait déjà à la montagne. Dans ma famille ils ont tout le temps fait comme ça, mon grand-père était verger, mes oncles ils sont toujours vergers, il y en a, et moi maintenant, et on a tout le temps fait au feu de brouc, depuis que je suis petit ils ont tout le temps fait comme ça. J'espère qu'il y aura une relève derrière, que ça continue, ça a toujours été réputé, et que ça continue encore quelques années. Il y a pas besoin de thermomètre, c'est la main qui gère. Thermomètre maison, celui-là. Voilà, le brochet est prêt. Et maintenant, on va ramasser tout doucement. Voilà. Et toujours ici le brochet, comme il faisait les anciens. Là c'est bon, il est parfait. C'est bon. Et le pochis. Et le pochis, le pochis, le pochis, le pochis. Et le pochis, 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 le pochis. Sous-titrage ST' 501